On est très fiers au comité de surveillance Louis-Riel de vous recevoir aujourd'hui. C'est un projet qui nous tient à cœur. Donc, rapidement, dans le fond, moi je m'appelle Anaïs Houdt, je travaille pour le comité de surveillance Louis-Riel, je suis la guide naturaliste. Et puis, aujourd'hui, on fait l'inauguration d'une nouvelle entrée, un nouveau sentier et des panneaux dont on fera le dévoilement à la fin de la cérémonie. Le comité de surveillance Louis-Riel, c'est un comité citoyen qui existe depuis plus de 45 ans et qui a, entre autres choses, participé à la protection de ce petit terrain vague qui devient maintenant, au fil des ans, un magnifique boisé. C'est donc vraiment un honneur de travailler à l'amélioration de ce parc-là. Et je vais inviter la conseillère du district Louis-Riel, Mme Karine Bois-Vin-Roy, à venir en parler davantage. D'ailleurs, on remercie énormément l'arrondissement pour leur soutien depuis le début de ce projet-là, de l'existence du boisé. Donc, à notre merveilleuse conseillère de district, Mme Karine Bois-Vin-Roy. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui, quand même, en si grand nombre. Il fait très beau, on est très chanceux. Alors, écoutez, j'écoutais tout à l'heure des gens qui me parlaient du projet. Pour ceux qui sont intéressés, Simon-Robert Chartrand, mon attaché politique qui est en rouge, juste en arrière. Alors, on va revenir, c'est jeudi, je pense, hein, Simon. Donc, on va revenir faire un tour pour ceux qui veulent nous accompagner. C'est dans l'après-midi. Alors, M. Victor Larivière et M. Sylvain également ont les détails. Alors, on vous invite à venir vous joindre à nous. Alors, je vais me permettre de vous lire la belle allocution qui nous a été préparée pour aujourd'hui. Alors, donc, on dit la chose suivante. Donc, donner une qualité de vie particulière et rendre accessible des infrastructures ou des équipements de plein air à tous, c'est l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Cette vision tient bien sûr à cœur le comité de surveillance Louis-Riel depuis maintenant dix ans, et ce, spécialement pour les jeunes et les familles de Louis-Riel résidant à proximité du parc Félix-Leclerc et du Boisier-Jean-Milieu. Or, l'accessibilité à la nature en milieu urbain est particulièrement essentielle sur les plans écologiques et récréatifs. En ce sens, je vous salue l'engagement du comité de surveillance Louis-Riel ainsi que la Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont afin de permettre aux citoyens et citoyennes du secteur de découvrir, de marcher et de développer encore un peu plus le parc du Boisier-Jean-Milieu. Et puis, des projets, les gens du comité de surveillance en ont. Alors, je sens que je vais en entendre parler jeudi prochain. Les élus de Mercier-Chellaga-Maisonneuve leur sont d'ailleurs très reconnaissants de nous offrir aujourd'hui un nouveau point d'entrée, un nouveau sentier de près d'un kilomètre, ainsi que la mise en place de 24 panneaux de signalisation dans les sentiers. Je pense d'ailleurs qu'une visite qui est organisée par après pour ceux qui veulent voir les différents panneaux. Je suis convaincue que cette nouvelle signalisation va augmenter le sentier de sécurité et d'appartenance au secteur des 9000 personnes qui empruntent ou découvrent chaque année les sentiers du parc Boisier-Jean-Milieu. Cette initiative contribue aussi à la protection et à la création des grands espaces verts en milieu urbain. Elle favorise également la réduction des îlots de chaleur et ce, tout en améliorant la qualité de vie des résidents de Louis-Riel. Grâce à l'implication du comité de surveillance Louis-Riel, le Boisé-Jean-Milieu comprend maintenant 3 kilomètres de sentiers entretenus, balisés par 24 panneaux de signalisation. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis une joggeuse, je pense que celui qui a 3 kilomètres, je pourrais très bien faire une petite routine de matin ici. M. Larivière, allez-vous m'accompagner en arrière? Oui! Ces panneaux portent aussi le nom des 12 pistes nommées, en l'honneur des animaux ayant trouvé refuge dans notre parc et ce, avec leur photo prise par un bénévole du comité de surveillance Louis-Riel. Notons également 4 points d'entrée, plus de 5000 arbres et arbustes, dont 1400 ont été plantés depuis 3 ans, une patrouille de conservation, un club de marche et un club d'ornithologie. Alors, ça bouille d'activités au Boisé-Jean-Milieu. Les nombreuses réalisations de l'organisme incluent également des activités sportives, de sensibilisation ou d'interprétation face à la faune et la flore, des sorties éducatives et des sorties récréatives. Bref, rares sont ainsi des projets où l'on permet à des gens, souvent parmi les moins nantis, de s'approprier leur nature environnale. Je trouve très important tous les enjeux liés à la vie active et aux saines habitudes de vie. Malheureusement, tous n'y accordent pas la même importance. C'est principalement pourquoi je considère que l'engagement du comité de surveillance Louis-Riel pour encourager les gens à être actifs dans la nature et leur détermination envers la protection et la création des grands espaces verts sont essentiels dans notre secteur de l'arrondissement. Merci Hochelaga Maison-Gro. Par ailleurs, j'ai personnellement collaboré avec le comité de surveillance à plusieurs reprises. J'ai également participé avec enthousiasme à quelques-unes de leurs sorties écorvées dans ce fameux écosystème qu'est le Boisé-Jean-Milot. Ils sentent d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, on était ici, M. Sylvain et toute l'équipe, pour faire la corvée de nettoyage du printemps. Et là, déjà, l'été est terminé. Alors, on recommence un hiver qui s'en vient. Mais il y a également des activités durant l'hiver au Boisé-Jean-Milot. Alors, je peux donc témoigner de la qualité et de la créativité de leur organisation, de leur dévouement envers les participants, de l'expérience de leurs bénévoles et de la connaissance de leurs animateurs. Je veux surtout vous exprimer que le comité de surveillance Louis-Riel réussit véritablement. à transmettre le plaisir et l'engouement pour l'activité physique extérieure et ce, beau temps comme mauvais temps, été comme l'hiver. En conclusion, évidemment, je ne peux faire autrement qu'encourager les démarches à poursuivre. Alors, je vais être bien contente d'être avec vous jeudi. Et je vous remercie d'être venu aujourd'hui en ces grands moments. Merci beaucoup. Merci au Saint-Valouin et que c'est le jour à nous pour le plaisir. Merci. Bravo. C'est maintenant le temps de vous parler un peu plus en détail du sentier de la Caisse populaire, le pourquoi du sentier, les étapes de sa réalisation et comment il prend sa place au parc boisé Jean-Milieu. Tout a commencé l'automne dernier pour la première percée dans la broussaille et les mauvaises herbes et maintenant du bas de la falaise, juste ici en bas, du bas de la falaise de la rue Jean-Milieu, jusqu'à la rue des Halles-d'Anjou, à l'autre bout là-bas. Il s'agit d'une distance de près d'un kilomètre. L'objectif du projet, offrir au personnel de la Caisse populaire Merci-Rosemont un accès direct au boisé, lieu de détente pour les marcheurs et endroit de passage pour les travailleurs des environs. Il a fallu environ deux mois de travail en mai et juin de cette année, à deux, trois ou quatre ou cinq personnes selon les journées, pour compléter le sentier. Après une trouée, parce que les herbes étaient hautes comme ça, après une trouée à la tondeuse, François sait quelque chose et Félix aussi, et les coups de sécateur pour dégager le passage, on a déroulé le géotaxile qu'on a ensuite recouvert de huit camions de pays, des gros dix roues, offerts par l'arrondissement. Comme écran végétal près du sentier de la Caisse, en bordure arrière des commerces de la rue Jean-Talon et en haut du talus, derrière les résidences de la rue Jean-Milieu, on a planté 500 sauvres à sept endroits différents. 500 sauvres, c'est quand même quelque chose. Dans quelques années, ça va être beau. Ça a été planté, des petits plançons d'à peu près deux pieds de haut, même pas, et déjà cette année, c'est rendu à quatre-cinq pieds. Le nouveau parcours du sentier, qu'on nomme aujourd'hui le sentier du Renard-Roux, parce que cet animal fréquente les lieux, est un bel endroit sauvage en milieu urbain. Il s'agit d'un écosystème unique et un joyau de biodiversité. Les quatre panneaux d'entrée, comme celui qu'on voit à côté ici, on va le dévoiler tantôt, énumèrent ce qu'on trouve dans le boisé, soit 196 espèces de plantes vasculaires, 107 espèces de plantes herbacées, 26 espèces de graminées, 34 espèces d'arbustes, 29 espèces d'arbres et plus de 35 espèces d'oiseaux, nicheurs. C'est ce qui apparaît sur le panneau d'entrée aux quatre endroits autour du boisé. Pour améliorer l'orientation dans le boisé, pour procurer un sentiment de sécurité et pour que les visiteurs s'approprient les lieux, les douze sentiers ont chacun une couleur différente et portent un nom d'oiseau, d'animal ou d'insecte qui se retrouve sur les lieux. Ça va avoir l'air long un peu, mais ça ne sera pas long. Il y a le pic flamboyant, le pic maculé, le jaseur d'Amérique, le monarque, la grisserelle d'Amérique, le pluvier qu'il dire, la grenouille verte, qui n'est pas encore présente, mais qui va devenir, avec le marais, qu'on est en train de dégager. On est en train de dégager un marais, qu'on va y introduire des grenouilles. Ça veut dire qu'on a pris de l'avance. Vous allez voir le nom, mais il n'y a pas encore de grenouilles. Il y a aussi le chardonneray jaune, le cardinal rouge, le renard roux, le jet bleu et la mésange à tête noire. Tous ces beaux noms, c'est pour moi de la musique aux oreilles. Qui aurait pensé que cet endroit, qui a été un dépotoir de matériaux, de construction, pour tous les commerces et les centres d'achat du coin, deviendrait un oasis de verdure en plein cœur de la ville. Je rêve du jour qui n'est pas très loin, où le parc boisé Jean-Milot sera un lieu de prédilection, où les citoyens du quartier pourront reprendre contact avec la nature, dans un endroit situé à quelques pas de marche de chez eux. Merci à vous, à vous tous, d'être ici aujourd'hui et de participer à l'éclosion de ce beau parc en devenir. Merci beaucoup. Bravo! Comme ça a été dit à plusieurs reprises, au printemps dernier, on a fait une belle corvée. Bien, je dis, on, je n'étais pas encore présente, mais je le serai pour la corvée de l'automne, qui va avoir lieu en novembre. Vous êtes donc invité à y participer. On a plusieurs autres activités qui vont avoir lieu. Comme la cérémonie se termine bientôt, je vais vous inviter à faire un tour à l'arrière, au table où le club d'ornithologie est exposé, puis ainsi que les activités du comité de surveillance qui vont avoir lieu au cours des prochains mois. Particulièrement, ça a été mentionné cet été, François Lambert a fait une étude écologique et floristique sur le parc Boisé, et le 21 octobre, ce sera sa conférence, conférence de presse et la conférence des résultats, qui aura lieu à la bibliothèque L'Angelier. Ça va donc être un bel événement auquel je vous convie. Et donc, on va se rassembler pour le dévoilement des magnifiques nouveaux panneaux. Je vais inviter Mme Laplante, Mme Boivin-Roy et l'étimitaire de la Caisse aussi, peut-être, à s'approcher pour la faute officielle et le dévoilement des panneaux. Oui, bravo ! Cool ! Merci !